Milieu de terrain, Edouardo Kamavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot, Warem Zahir Emery. Si tu veux jouer au foot, Warren, apprends d'abord à faire tes lacets. Chaque fois que son fils en effet réclame une place sur la pelouse du FCM au Bervillier, là où il entraîne chez les catégories de jeunes, Franck le père n'a de cesse de le répéter sur le ton de la plaisanterie. Inutile de vouloir brûler les étapes, car de toute façon, le fiston n'a même pas encore soufflé ses cinq bougies. Impossible donc de lui faire signer une licence. Au mieux peut-il lui assurer une place clandestine parmi les débutants du club, sans licence. De quoi assouvir les pulsions foot de son fils. Depuis de longs mois déjà, Warren a des fourmis dans les gens. Sans doute ne s'est-il pas encore compté deux par deux, ni même lasser ses chaussures. Mais sur le terrain, avec les débutants d'Aubervilliers, il sait déjà en faire beaucoup bal au pied. Farid Messany, son tout premier entraîneur se souvient. Il était tout petit, vraiment, bien plus que ceux de son âge. Mais dès la première année, on a vu qu'il avait un toucher. On l'a emmené à tous nos tournois. Et à chaque fois, c'est lui qui nous faisait la différence. Bien souvent, la conduite de balle est irréprochable. Meilleur que tous les autres chaque samedi. Et peu importe l'adversaire. Au hasard des tournois inter-club de la banlieue parisienne, Warren est d'ailleurs systématiquement élu meilleur joueur de la compétition. Même la concurrence finit par s'émouvoir de son talent sur le terrain. Par s'interroger également. Comme la fois où, par exemple, une équipe adverse choisit de porter réclamation. Apprenant avec stupeur qu'en un week-end seulement, Warren a illégalement disputé deux tournois successifs. Le samedi avec les U9. Le dimanche avec les U8. C'est donc sans surprise que le nom même de Warren Zahir Emery finit par résonner en haut lieu. Tout en haut même de la pyramide francilienne. Aux oreilles d'un certain Mourad Moubi, alors responsable technique pour le comte du Paris Saint-Germain. A tout le moins, explique-t-il à Franck, il souhaite convier le petit Warren à quelques séances d'entraînement au camp des loges. Histoire de le jauger déjà. Une fois. Deux fois. Plusieurs fois. Et à sa hiérarchie, Mourad confie ses premières impressions. Pour lui, assure-t-il, les tests sont concluants. Il faut faire vite désormais. Dans la perspective du printemps 2014, les dirigeants parisiens veulent le faire signer. Car bientôt, les U9 fouleront la pelouse du Stade de France, enlevés de rideau de la finale de coupe de la Ligue entre l'OL et le PSG. Pour tous, le timing est idéal. A commencer par Warren qui, enfin, va pouvoir montrer à tout le 9-3 qu'il sait faire bien plus que ses simples lacets. Le jour J, numéro 10 sur le dos, une première fin. Un crochet, suivi d'une bonne accélération. Conduite de balle parfaite, bien sûr. Avant une bonne frappe. Sous la barre, imparable. Ce jour-là, une certitude semble se dessiner. Si un titi parisien doit un jour percer, alors le candidat numéro 1 s'appelle désormais Warren Zahir Emery. A la maison, Franck observe avec attention la progression du jeune prodige. Lui-même passé par un centre de formation sans jamais signer pro, il sait ce qu'il faut faire. Mais également ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire en l'occurrence, c'est se contenter du centre de formation. Car tous les joueurs là-bas y apprennent la même chose. Les mêmes exercices. Les mêmes conseils. Les mêmes entraînements. Le même formatage, diraient certains. S'il veut être différent donc, Warren va devoir se nourrir d'autres choses. En apprendre davantage sur le foot, mais ailleurs qu'au centre. Au quartier par exemple. Là où, très souvent, il choisit de prolonger les séances d'entraînement le soir. Franck se souvient. Il pouvait aller faire un tournoi avec le PSG la journée. Et en rentrant le soir, me dire. Tiens papa, prends mon sac. Je descends en bas pour jouer avec mes potes. C'était important qu'il garde ça. D'autant qu'on apprend d'autres choses à la cité. Une manière différente de jouer que dans un centre de formation. Et au centre de formation, justement, Warren se balade. Il est déjà dans une autre galaxie. Loin des autres titis du même âge. Pour l'anecdote, il est convié en tant que U13 à prendre part au tournoi U16 Alkaz de Doha. Il y sera élu meilleur joueur de la compète, en compagnie de trois autres jeunes. Tous de trois ans son aîné. Plus que sa technique, c'est désormais sa maturité qui impressionne. Qui stupéfie même tous ceux qui observent de près ses performances. Quand il est sous pression au milieu du terrain, les ressorties de balles sont impeccables. Le regard et la tête toujours levés. Pourquoi en effet fixer le regard sur les pieds quand le ballon y colle déjà ? Dans les annales du centre de formation parisien, tous s'accordent à dire qu'il faut remonter à Kingsley Coman pour trouver trace d'une telle précocité. Mais à la différence du futur bavarois, le PSG cette fois-ci n'a certainement pas l'intention de laisser filer sa jeune pépite. Surtout pas après ses premières convocations en équipe de France des moins de 16. Aussitôt, il est alors question pour lui et la famille d'un contrat aspirant jusqu'en juin 2024. Si tout se passe bien, le contrat pro suivra. Incessamment sous peu. En attendant, la Youth League est là pour l'occuper avec les autres titis parisiens. Pour le faire briller surtout. Comme ce jour de match face au FC Bruges. 2-0 pour les Belges à la mi-temps. C'est le moment qu'il choisit pour prendre les choses en main. Une passe décisive d'abord en direction de Xavi Simons avant un but égalisateur. Dans les arrêts de jeu, Paris finit par l'emporter, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale du tournoi. Hier, simple promesse, le contrat pro désormais est inéluctable. Plus qu'une question de semaine. Le temps pour les dirigeants parisiens de préparer la reconstruction chez Léa au lendemain de l'élimination piteuse en huitième sur la pelouse du Réal. En attendant, George Mendes, lui, a déjà flairé la bonne affaire. La signature, quand elle aura lieu, se fera par l'intermédiaire de son agence. C'est finalement le 15 juillet 2022 qu'elle intervient. À la clé, trois années de contrat jusque 2025. De quoi envisager et permettre une intégration progressive aux côtés des anciens. Trois années, non, pas la peine. une seule suffira largement pour faire de WZ2 comme on le surnomme désormais sur les réseaux sociaux. Un titulaire indiscutable dans le 11 parisien. Et mieux encore, un international tricolore. Le tout a seulement 17 ans. Sans doute le début d'une longue, très longue carrière. Celle d'un surdoué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...